Quoi faire du sperme de monsieur ? Faut-il avaler, recracher ? Ça, c'est à vous de voir. Je vais vous donner quand même quelques astuces pour vous permettre d'être complètement à l'aise lorsque vous allez lui faire une fellation ou lorsqu'il se masturbera sur vous pour vous permettre que ça reste quand même glamour. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet ultra méga tabou. Quoi faire du sperme de monsieur lorsque il éjacule dans votre bouche ? Il faut savoir une chose, déjà dans un premier temps, vous n'avez aucune obligation d'avaler son sperme. Alors j'ai une femme qui m'a écrit, ça m'a vraiment touchée, je me suis dit que je voulais vraiment faire une vidéo. Elle m'a expliqué qu'elle était en pleine relation sexuelle avec son homme, simplement. Ses parents sont entrés à la dernière minute et sauf que son mec avait éjacué dans sa bouche et qu'elle ne pouvait pas sortir pour le cracher. Ce qui veut dire qu'elle a dû l'avaler. Et pour elle, ça a été vraiment une horreur. Et aujourd'hui, pour elle, c'est un point bloquant. Donc, il vaut mieux recracher plutôt que d'être dégoûté pendant très 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 longtemps. Un, pas obligé d'avaler. Deux, que faire avec le sperme dans votre bouche si toutefois, vous avez envie que vous lui faites une fellation et que vous avez envie de le faire jouir dans votre bouche ? Sans ça, vous n'êtes pas obligé d'avaler. Bon, allez, au vif du sujet, vous avez plusieurs possibilités. La première, clairement, c'est de courir aux toilettes ou dans la salle de bain. Je sais, ce n'est pas glamour, mais bon, c'est une des solutions. La deuxième, qui n'est pas forcément non plus plus glamour, simplement, ça vous évitera de taper une pointe aux toilettes ou dans la salle de bain. Parce que, écoutez, votre homme peut très bien se dire, waouh, en fait, elle n'aime pas ça, ça la dégoûte. Il peut lui aussi mal se sentir. Donc, vous pouvez tout à fait lui dire que ce n'est pas votre truc d'avaler avant de faire la fellation, par exemple. Et vous pouvez mettre un bol à côté de vous et vous recracher pour le faire de façon érotique, en le regardant dans les yeux et en le crachant. Comme ça, lui, association à film porno. Il n'y a rien de mal, en fait. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de sale dans le sexe. Donc, tout dépend comment vous, vous allez vous sentir et votre partenaire. Vous pouvez tout à fait le cracher en le regardant ou le cracher, tout simplement, en tournant votre dos. Hop, et puis vous essuyez un peu, vous buvez un peu d'eau et vous n'en parlez plus. Mais vous n'êtes pas, j'insiste là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'avaler. Et si un jour, vous voulez goûter son sperme avant de tout avaler, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche, lorsqu'il a terminé, de prendre son sperme, de goûter, d'avaler et de voir déjà dans un premier temps comment vous vous sentez avec ça. La texture, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est à vous de le ressentir. Voilà, c'était une vidéo courte, mais ultra taboue, que j'avais vraiment envie de faire. J'ai allumé ma caméra, bim, bam, boum, j'ai dit, allez, c'est bon, je le fais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi, mesdames, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ou quelles ont été vos expériences. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Et surtout, pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.